Vous êtes sur RTL. RTL, l'invité des petits matins. Et ce matin à 6h17, on vous emmène donc en Chine. On va bien entendu se plonger dans le berceau de cette pandémie, Wuhan, parce que c'est dans cette métropole que tout a commencé fin 2019, avant un pic en février, avant que la vague nous submerge ensuite en Europe. Bonjour Arnaud Miguet. Bonjour Julien. Vous êtes le correspondant de France Télévisions en Chine et après plus de 133 jours à Wuhan, ces dernières heures, vous avez quitté la ville, direction Shanghai. Alors bien entendu, vous allez nous raconter le monde d'après à Wuhan. On va essayer de savoir si on peut aussi tirer des leçons du déconfinement à la chinoise. Avant toute chose, c'est à l'homme que je m'adresse et pas forcément aux journalistes. Est-ce que vous avez quitté Wuhan avec un pincement au cœur après 4 mois ou avec un immense soulagement ou un peu des deux ? Un petit pincement au cœur quand même, parce que 133 jours, c'est quand même une longue suite de jours. J'y habitais finalement pendant 4 mois et j'ai vécu le quotidien de tous ces habitants qui ont souffert, qui ont ri au moment du déconfinement et qui recommencent à vivre. Donc c'était une période passionnante journalistiquement et puis finalement, rester aussi longtemps dans un endroit, finalement dans ce métier, on n'en a pas vraiment forcément l'habitude. Et forcément, on commence à s'attacher. Wuhan est en plus une ville charmante avec des gens étonnants, donc c'est quand même avec un petit pincement au cœur. Ceci dit, je suis content de partir parce que je sais que je ne vais pas tarder à rentrer chez moi. Je ne peux pas encore le faire parce que j'habite à Pékin et parce que les gens de Wuhan ne peuvent pas directement aller à Pékin sous peine d'y passer une quarantaine dans un hôtel choisi par le gouvernement, fermé à double tour de l'extérieur. Donc je n'avais pas vraiment envie de ça. Donc je suis quand même content d'être à Shanghai, mais j'ai quand même hâte de rentrer chez moi. On peut vous comprendre, mais c'est vrai que ça paraît étonnant, cette quarantaine, alors que nous ici, on voit les frontières entre les pays européens rouvrir progressivement. Juste un mot, parce que certains lèveteaux ont peut-être suivi vos aventures sur les réseaux sociaux. Vous avez recueilli à Wuhan un chat et un chien abandonnés. Qu'est-ce qu'ils vont devenir ? Je vais les adopter. Ils sont d'ailleurs formellement adoptés, puisqu'en Chine, on va faire des papiers. Donc ils sont vaccinés. Je ne peux pas les prendre avec moi, puisque je suis un petit peu condamné à errer encore un certain temps avant de pouvoir rentrer chez moi. Mais dès que je pourrai le faire, et dès que je pourrai retourner à Wuhan, et qu'il y aura des moyens de transport, des avions directement sur Pékin, j'irai les chercher et je les emporterai avec moi. Je les amènerai chez moi. Ça, c'est la belle histoire. Vous quittez Wuhan, alors qu'une campagne de dépistage massif a encore eu lieu ces derniers jours. 10 millions d'habitants testés, 300 cas positifs. On sent que les autorités restent très, très vigilantes, très prudentes. 113 millions d'euros dépensés pour vérifier que l'épidémie, quelque part, avait disparu en ville. Est-ce qu'on a toujours Arnaud Miguet en ligne ? Vous êtes là, Arnaud ? Oui, je suis là. Vous êtes là. Je vous entends. Dites-nous, ça paraît étonnant. On a l'impression que l'épidémie est retombée. Et pour autant, on voit les autorités dépenser énormément d'argent pour vérifier que l'épidémie a bien disparu. C'est très, très prudent comme attitude. Oui, c'est incroyable. Il y a toujours finalement une peur sur la ville, même si les autorités ont en effet, après cette campagne incroyable de dépistage, une campagne massive de dépistage, des tests PCR, les fameux coton-quige qu'on vous met dans le nez ou dans la bouche, 10 millions de personnes dépistées, 300 cas asymptomatiques. Donc le Covid-19 a disparu de Wuhan. Et c'est probablement aujourd'hui, cette ville foyer de l'épidémie est forcément une des villes aujourd'hui les plus sûres au monde où on a le moins de chances d'attraper le Covid-19. Et pourtant, et pourtant, il y a eu des cas début mai, il y a eu six cas, dont une personne qui était tombée malade début mars et qui ne s'était pas débarrassée de la maladie et qui l'a transmise évidemment. Et donc, il y a probablement eu ce vent de panique des autorités qui ont décidé cette campagne massive de dépistage qui est aujourd'hui terminée et finalement qui se termine bien. Mais c'est étonnant parce que, d'ailleurs moi-même, comme je vous l'ai dit, je ne peux pas directement rentrer à Pékin parce qu'il y a toujours cette peur du Covid-19, il y a toujours cette... Aujourd'hui, probablement, cette stigmatisation de Wuhan. Les gens de Wuhan sont des parias. Quand vous dites, même à Shanghai, que vous venez de Wuhan, les gens font un pas de côté. Ils se décoignent un tout petit peu de vous. Donc, c'est quelque chose qui va rester. Mais c'est en effet assez étonnant et je n'ai pas encore la réponse à cette question. Pourquoi je peux aller à Shanghai ou à Hangzhou ou à Canton tranquillement et y passer ma vie librement ? Mais pourquoi alors que si j'allais à Pékin, je serais dans un hôtel enfermé à double tour une quarantaine de 14 voire 3 semaines ? Donc, Wuhan aujourd'hui est une ville sûre et assurément, les autorités n'ont pas de raison de mentir sur le coup. Pour le coup, a priori, il n'y a plus de Covid-19 et c'est quand même plutôt rassurant. Mais ça remonte quand même à la fin de l'année dernière. Il en a fallu du temps pour s'en débarrasser. Racontez-nous justement, au-delà de cette méfiance envers Wuhan, au-delà de cette quarantaine, si on se rend à Pékin, racontez-nous, parce qu'on a aussi envie de regarder comment le déconfinement s'est déroulé ailleurs, si on peut en tirer des leçons. Comment les Chinois ont surveillé la propagation du virus après le déconfinement ? On rappelle que c'était il y a deux mois à Wuhan. Est-ce qu'encore une fois, les nouvelles technologies ont été utilisées ? Racontez-nous un petit peu. Oui, vous avez tous les moyens, les moyens de nouvelles technologies, les moyens humains. À l'intérieur de toutes les résidences, à l'entrée de toutes les résidences, à Wuhan notamment, vous avez toujours un contrôle de température qui est fait par les comités de quartier qui ont eu un rôle absolument incroyable durant toute cette crise, c'est-à-dire des volontaires du Parti communiste qui viennent vérifier, qui viennent s'assurer que les gens ne sortent pas alors qu'ils n'ont pas le droit de sortir, que les gens ont la technologie nécessaire, c'est-à-dire le bon code QR sur leur téléphone, le fameux stop Covid-19 qui permet de dire qu'ils ne sont pas porteurs de la maladie et qu'ils ont le droit de sortir. Il faut avoir un code vert. Si on a un code orange ou un code rouge, on reste à la maison ou on appelle l'hôpital. Donc il y a tous ces moyens qui ont été mis en place. Vous avez désormais des policiers avec des lunettes qui font des contrôles de température. Également, vous avez ça aux aéroports. Pour prendre l'avion, j'ai été contrôlé pas moins de six fois contrôle de température à tous les endroits de l'aéroport, même en montant dans l'avion, même à l'intérieur de l'avion et à la sortie de l'avion. C'est absolument incroyable. Donc vous avez tous ces moyens qui ont été mis en place et qui continuent d'ailleurs. Le port du masque est absolument obligatoire encore à Ouran. Il le sera probablement encore pendant tout l'été. Donc ça commence. Les contrôles ne se relâchent pas. L'ambiance se relâche parce que forcément, là aussi, les terrasses de café sont ouvertes. Mais vous avez toujours des gens. On a créé une génération de casaniers. Vous avez toujours des gens qui ont peur de sortir de chez eux. Les gens ont eu véritablement peur à Ouran, même s'ils ont connu, eux, un confinement, mais qu'on n'imagine pas. C'est un confinement strict où ils ne pouvaient pas sortir de chez eux. Ou dans les immeubles, les ascenseurs étaient bloqués pour que les gens ne soient pas tentés de le prendre pour aller faire un tour juste à l'extérieur. C'est absolument incroyable. Donc aujourd'hui, on voit le cours des choses reprendre à peu près normalement. Normalement, enfin normalement, sauf que la norme aujourd'hui, c'est le masque, les contrôles de température et les calculs sur les téléphones aux États-Unis. On entend l'extrême prudence des Chinois en cette période de déconfinement qui se poursuit. Merci beaucoup Arnaud Miguet, vous le correspondant de France Télé en Chine, d'avoir été ce matin avec nous sur RTL. On souhaite que vous puissiez retrouver au plus vite Pékin et rentrer au plus vite chez vous avec le chat et le chien comme il faut. Merci beaucoup Arnaud d'avoir été ce matin notre invité sur RTL. On quitte Wuhan et la Chine, berceaux de cette pandémie où Arnaud Miguel disait Wuhan est peut-être aujourd'hui la ville la plus sûre du monde. Pour se rendre maintenant dans l'épicentre de cette pandémie, on part en Amérique latine avec des derniers chiffres qui sont assez affolants, près de 1400 morts en 24 heures, chiffre record là. Au Brésil, au Mexique, le nombre de décès a doublé en une journée, on a dépassé la barre des 1000 victimes. On va partir au Pérou avec là aussi 4900 morts et 5000 cas quasiment nouveaux sur les dernières 24 heures. On va rejoindre un auditeur qui nous appelle de Lima, la capitale. C'est Antoine et là-bas, il avait une agence de tourisme. Forcément, il a dû fermer. Bonjour Antoine. Oui, bonjour. Bonjour Antoine. Bonjour Julien. Bonjour à tous. Racontez-nous le confinement à la Péruvienne qui est extrêmement strict là aussi. Le confinement est strict. Les autorités ont pris vraiment des mesures très très rapidement au début.